salutations mes amis c'est une carte de la nouvelle calédonie la nouvelle calédonie est une collectivité sui generis de la france d'outre-mer situé dans le sud ouest de l'océan pacifique au sud du vanuatu à environ 1210 km à l'est de l'australie et à 17000 km de la france métropolitaine l'archipel faisant partie de la sous-région mélanésie comprend l'île principale de la grande terre les îles loyauté les îles chesterfield l'archipel de bellep l'île des pins et quelques îlots isolés les îles chesterfield se trouvent dans la mer de corail les français notamment les locaux appellent la grande terre le caillou ou le caillou la nouvelle calédonie a une superficie de 18 576 km carré divisé en trois provinces les provinces nord et sud se trouvent sur le continent néo calédonien tandis que la province des îles loyauté est une série de trois îles au large de la côte et du continent dans les provinces du nord et des îles loyauté le peuple autochtone kanak prédomine tandis que la riche province du sud abrite d'importantes populations d'origine européenne caldoche et français métropolitain kanak et polynésienne principalement walisienne ainsi que de plus petits groupes d'origine asiatique du sud-est pieds noirs et héritage maghrébin la capitale de la nouvelle calédonie est nouméa la nouvelle calédonie fait partie de zilandia un fragment de l'ancien super continent gondwana qui fait partie de l'océanie mais elle ne fait pas partie de l'europe mais est un territoire du pays européen qu'est la france on suppose que la nouvelle calédonie s'est séparée de l'australie il y a environ 66 millions d'années puis à dériver vers le nord est pour atteindre sa position actuelle il y a environ 50 millions d'années le continent est divisé en longueur par une chaîne de montagne centrale dont les plus hauts sommets sont le mont panier à 1629 mètres au nord et le mont humboldt à 1618 mètres au sud-est la côte était recouverte d'une végétation luxuriante la côte ouest avec ses vastes savannes et plaines propices à l'agriculture est une zone plus sèche de nombreux massifs riche en minerais se trouvent le long de cette côte la rivière diao et le plus long fleuve de nouvelle calédonie coulant sur une centaine de kilomètres elle a un bassin versant de 620 km carré et s'ouvre au nord-ouest dans la baie d'harcourt s'écoulant vers la pointe nord de l'île le long de l'escarpement ouest du mont panier la majeure partie de l'île est couverte de forêts humides à feuilles persistantes tandis que les savannes dominent les basses altitudes le lagon de nouvelle calédonie avec une superficie totale de 24 mille kilomètres carrés est l'un des plus grands lagons du monde c'est tout pour le moment merci pour l'écoute veuillez commenter et vous abonner pour les meilleures cartes au revoir